Allez on est parti, quart de finale, Oxmos Venetia versus NK Pass, deux très grosses épices, on les a vu les Oxmos qui étaient bons, les Oxmos qui nous ont fait une beau césième de finale là, les NK on les connait, ils font souvent des tops, donc ça risque d'être une très très grosse game. Bon je vous rappelle qu'on est le mercredi 8 avril, il est 23h19, on est en tournoi, on est en tournoi, c'est le Headshot Tournament, et oui le Headshot Tournament qui commence maintenant, et qui va nous permettre le Headshot Tournament de voir des équipes sur Playstation 4, en Desserto 4v4, et on est sur ce quart de finale, les Oxmos versus les NK Pass, et je pense que ça va être très sympa. On va voir, on va voir comment ça va se passer, pour l'instant c'est extrêmement serré, sur les 60 points il n'y a eu qu'une vingtaine qui a été pris, donc premier point stratégique qui a été vraiment très très défendu, très très... C'est le mien, c'est le mien, c'est le mien, tu ne toucheras pas ! Tu n'y toucheras pas ! Voilà, donc on va fermer les paris les amis, voilà, que tous vos mises de coupise ont été pris en compte. Allez c'est parti, Lego Kaiser, qui va essayer de faire quelque chose, 36 à 9 là pour l'instant. Pour l'instant, les Oxmos qui ont des difficultés face à ces NK Pass, on les savait les NK Pass, on les savait, on savait qu'ils étaient là. On savait qu'ils pouvaient faire des belles choses, il faut absolument qu'ils se réveillent là les Oxmos, s'ils veulent arriver à remonter. On va arriver sur le troisième point stratégique, 8 minutes de jeu, là si les Oxmos ne se réveillent pas maintenant, ça risque d'être plié. Et, enfin, comme je dis toujours, rien n'est joué tant que ce n'est pas joué. Donc, on va voir, on va voir comment ça va se passer, le double kill qui passe, le triple kill, le triple kill qui passe. Très très bien joué, Biwix, là, Biwix ! Généralement il y a une batteuse Biwix, mais là, avec la R il fait autant de dégâts, ça joue très bien. Les NK qui ont les spawns du côté de la caverne, et là ça ne va pas passer, normalement, ça fait les bons kills là, ça fait les très très bons kills. Les Go-Kazer, voilà, qui vont essayer de décaler, les points poubelles normalement, et je ne comprends pas pourquoi, ils prennent vraiment beaucoup de points poubelles là, voilà, avec 15 secondes de points poubelles. Oh, le turn, le turn de Biwix qui passe, mais Biwix il est en série 8 là, il est intuable, il est intuable, si il va se faire shooter, il va se shooter par VRKN. Ah, c'est très très compliqué, c'est très très compliqué pour les Oxmos, bon les Oxmos qui ont pris le bon spawn, les Oxmos qui ont décidé de se dire, allez, on met un frein, on met un frein à ces NK, on met un frein à ces NK. Après, je parlerai du tournoi de ce week-end, parce que j'ai peut-être une exclusivité pour vous, donc on verra, on verra. Le problème c'est qu'il y a une moins 3, ah ça tombe, ça tombe, ça tombe excessivement vite, excessivement, c'est excessivement compliqué, comme on dit dans le sud. Et bah, Bibi là, qui est là, qui est tellement, tellement bon, bah Bibi lui aussi, oh là là là, il fait des bonnes games. Biwix, Biwix, ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs comme ça, ça fait du bien, ça fait du bien je pense pour ces Oxmos, de se confronter à ce genre d'équipe là, juste avant, puisqu'ils vont participer à la prochaine LAN sur PlayStation 4, qui aura lieu ce week-end aussi, donc il y aura un peu tout ce week-end, la prochaine FCO, qui va se dérouler ce week-end. 104 à 40 pour l'instant, 60 points d'avance pour l'instant pour les NK, les NK qui tombe-roll absolument parfaitement ce P5, voilà, ils font les kills, ça tombe, ça tombe, oh là là, ça fait les turns, ça se tourne, ça fait les kills, ça prend les points, c'est extrêmement bien joué, regardez, regardez, c'est à sens unique, c'est à sens unique pour les NK, clairement à sens unique pour les NK, c'est extrêmement compliqué, oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, 123 à 42, les Oxmos, qu'est-ce qu'ils vont réussir à nous faire ? Ils ont réussi à reprendre ce P5, il faut absolument qu'ils prennent, qu'ils prennent le bac là, là là, là là, Amnès, là, qui n'a pas voulu prendre le bac, dommage, 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 là, c'est peut-être, c'est peut-être vraiment ces Oxmos, ils sont encore frais, c'est un roster encore assez frais, ça se voit frais, ça se voit très frais, hein, ça se voit très très frais, c'est un roster très très frais, et c'est Sivement frais, et le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de, vraiment, de coordination d'équipe, malheureusement, c'est NK qui sont tellement bien placés, c'est NK qui sont, ils jouent tellement bien, là, pour l'instant, clairement, là, si les Oxmos ne se réveillent pas, on est à la moitié, à la moitié, de la game, alors, au niveau des Caux, on a une bonne Caux, là, pour l'instant, donc, on n'est pas forcément, voilà, et là, là, ça joue tellement bien, ça joue bien, ça joue bien pour les NK, oh là là, Kaiser qui va enchaîner, peut-être, non, qui va se faire shoot, allez, Kraken, là, qui fait l'OP, mais qui va se faire shoot aussi, BRKN, là, qui va essayer, voilà, de faire le bac, d'essayer de pousser les spawns, mais le problème, c'est que, voilà, le problème, il est là, c'est que ça a pris le Sona, et quand on prend le Sona, P1, c'est pour nous, le Sona, P1, c'est pour nous, mais par contre, il faut faire bien attention quand on est Sona, de bien regarder le Sona, parce que là, Kaiser, il fait la petite erreur, là, de ne pas regarder le Sona, qui aurait pu lui coûter cher, malheureusement, heureusement que les Oxmos n'ont pas forcément regardé, ils n'ont pas voulu essayer de conflits, ils ont voulu directement essayer de faire passer sur le P2, et le P2 qui n'est pas décalé, le P2 qui n'est pas décalé, voilà, les NK qui sont sur le P2, ils sont en train de prendre le bon spawn, Biwix, Biwix qui est sur le point, Biwix qui va essayer de faire quelque chose, Biwix, ah, ça va tomber, ça va tomber, malheureusement, c'est extrêmement compliqué, Babidi, Babidi qui va essayer de faire quelque chose, ça va tomber aussi, Kraken qui fait la très très bonne défense, Kraken qui est assez low, il se prend énormément de Gondadiem, ils n'ont pas les bons spawns, les Sensoria, les Sensoria, les Oxmos, excusez-moi, les Oxmos Ventia, et là ça risque d'être compliqué pour eux quand même, Kraken qui fait le moins 3, mais là le souci c'est toujours le même, c'est que ça ne peut pas, un HP ça ne se gagne pas sur le skill personnel, ça se gagne surtout sur le jeu d'équipe, surtout contre une équipe comme les NK, qui sont vraiment, vraiment très très bien posés, c'est extrêmement compliqué, les Oxmos quand même, qui ont, voilà, qui ont fait la bonne transition, qui sont en train d'attendre, voilà, ils ont pris des spawns, mais le problème là c'est que les Oxmos, ils sont vraiment très loin, ils sont vraiment très loin, moi je trouve qu'ils sont vraiment très avancés, il faut vraiment, il faut vraiment qu'ils arrivent à contrôler ces spawns, les spawns qui sont toujours au faveur des Sensoria, le problème c'est que ça spawn encore, limite, c'est limite limite, ça spawn de chaque côté du point, non, 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 là les NK qui vont complètement renverser les spawns, ah non, non, ça spawn encore du côté de la caverne, il faut que Biwix, ah Biwix qui a fait le triple kill, mais qui va tomber, voilà, voilà, ils ont réussi à renverser les spawns des NK, ça a été compliqué, ils ont réussi, et là techniquement le point devrait être en leur faveur, bah Bidi qui va tomber quand même, Kraken qui va faire l'OP, qui va rentrer dedans, qui gère bien, qui gère bien, mais ça va tomber, ça va tomber, pourquoi je dis qu'ils ont les bons spawns, parce qu'ils peuvent spawner tellement près, qu'ils peuvent conflire très 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 souvent, et éviter que les points soient mis du côté des Oxmoz, et là ça risque d'être compliqué pour les Oxmoz, c'est encore faisable, c'est encore faisable, il reste 70 points de retard, il reste 120 points à prendre, autant vous dire que les Oxmoz doivent vraiment jouer extrêmement bien, mais le problème là c'est que voilà, les NK ont renversé les spawns, ils prennent les bons spawns, et là, là ça risque d'être très très compliqué, ça risque d'être très très compliqué, on le voit, ah les NK quand même qui se font, qui se font beaucoup shoot, voilà, Bibi quand même qui arrive à faire les kills, oh Bibi, Bibi qui est en série de 3, Bibi peut-être qu'il va enchaîner, non, non ça va tomber, ça va tomber du côté de Bibi, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très très compliqué, oh là là là, amnèse, amnèse, ah là là, le full team, le full team qui est fait par les NK, et là, là, le full team, ça fait tellement mal, ça fait tellement mal ce genre de choses, ça fait tellement mal ce genre de choses, le NK, les NK qui le sortent vraiment au bon moment, en 206 à 139, et ce n'est plus possible, ce n'est plus possible, mathématiquement, ce n'est plus possible pour les Stoxxmos de revenir dans cette game, ça va être la victoire de NK sur ce point stratégique, et ça va être tout de suite après la recherche et la destruction de ce quart de finale, donc, donc, ça risque d'être très 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 compliqué, ça risque d'être très très compliqué, Sensoria Over qui va tomber, Lego Kayser là, oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très très compliqué, non, 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 les Oxxmos, les Oxxmos qui sont vraiment mal partis, malheureusement, malheureusement, ça va être la victoire, quand même la belle victoire des NK, on les attendait, on les attendait au tournant, est-ce qu'ils vont, les NK qui, qui donc, comment on dit, qui prennent le pied, le bon pied, du bon pied, qui repartent du bon pied, comme on dit, et qui prennent vraiment la bonne avance, pour l'instant, de 143 à 145, si je ne m'abuse, les Oxxmos n'ont pas vraiment à rougir face à ces NK, qui sont vraiment en place depuis longtemps, et donc, on va se suivre la R&D juste après les loulous !